Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo comme au bon vieux temps où je porte une paire d'oreilles, ma paire d'oreilles préférée d'ailleurs, pour vous faire un haul. Alors c'est historique parce que ça fait une éternité que je vous ai pas fait de haul Disney. Il n'y a pas tant de choses que ça, mais quand même, je les aime bien ces petits achats. Alors on y va, c'est parti, je perds pas plus de temps. Mes achats se composent quand même essentiellement de livres, de pins et d'achats de soit dissidents de Paris, soit de shop Disney. Donc j'ai été globalement sage, mais j'ai quand même fait des petites folies. Parce que quand même, je fais honneur à ma réputation. En sachant qu'il y a aussi d'autres achats plus livresques, mais je ne vous les montrerai pas dans cette vidéo. Je vais les garder pour le prochain Disney Book, qui sortira prochainement sur la chaîne, puisqu'il y a mes cadeaux de Noël dedans. Je vais commencer par vous parler de mes deux achats de chez Shop Disney. Alors vous vous en doutez, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de haul, donc c'est des achats qui sont pas nécessairement récents. Le premier vient de ma dernière commande Shop Disney, et il s'agit de ce pot-ci. Alors je vais vous le montrer en close-up, parce que là bien évidemment vous n'y voyez rien. Donc c'est un pot de miel. Winnie l'ourson, j'adore l'idée. Franchement, j'avoue que plus le temps, et plus j'aime les pièces qui ont l'air tout droit sorties du film d'animation, et alors quoi de mieux qu'un pot de miel pour représenter Winnie ? Alors il est très simple, il y a juste le détail du haut du pot, et la façon dont est écrit le mot miel, qui nous fait comprendre que c'est un objet Winnie l'ourson. Mais je le trouve absolument trop mignon, et je pense que dans une cuisine, sur une jolie étagère, ça rendra vraiment super bien. Alors j'ai pas gardé les prix en tête, j'en suis sincèrement navrée, mais je pense que c'était à tout casser 20€. Le deuxième achat, que j'ai été obligée d'ouvrir, de déballer, d'ailleurs j'ai déjà les stylos qui traînent je sais pas trop où dans mon appartement, c'est ceci. Alors je les collectionne absolument tous, donc ce sont des boîtes livres, avec dedans des cartes postales. La grosse spécialité de celui-ci, c'est que pour la première fois, toutes les cartes qui sont proposées dedans sont différentes. On a 20 cartes exclusives, si je dis pas de bêtises, il est un peu plus cher que d'habitude le set aussi, et il est quand même assez grand. Alors moi ce que j'aime dans ces boîtes, au-delà des visuels, c'est que ça me sert à ranger mes souvenirs de voyage, et j'aime beaucoup comment ça rend la tranche dans une bibliothèque. Je trouve que c'est un détail qui est très sympa, donc j'ai déjà le fantasia dans cette collection, que vous voyez d'ailleurs sur mon autre fonds YouTube, et j'étais obligée de prendre Peter Pan, hein, soyons honnêtes. Et celui-ci par contre, je me souviens plus exactement combien il a coûté, ça devait être 26€ je crois, ce que je trouve hyper cher d'ailleurs, mais bon. Alors comme je vous le disais, ce haul va être très rapide, puisqu'on a déjà fait le tour des achats Shop Disney. Je vous propose de passer à mes achats Disneyland Paris, qui remontent au 12 avril, et j'ai complètement craqué pour des pins. Alors je suis pas une énorme collectionneuse de pins, ce que j'aime surtout c'est les pins pour les Disney Bound, et j'en achète de moins en moins, mais pour être totalement honnête avec vous, je suis hyper inspirée par l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un film d'animation que j'aime pas spécialement, mais je trouve qu'en termes de merchandising, ils ont des choses magnifiques, et j'aime beaucoup le message autour de la créativité que ça inspire, et l'un de mes rêves, de mes goals, c'est d'avoir un petit atelier, ou une petite pièce sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, ce qui fait que j'ai de plus en plus de pièces, par-ci par-là que j'intègre, que je customise, pour arriver à cet objectif, et d'ailleurs restez bien à la fin de la vidéo, parce que dans la scène post-générique, je vais vous montrer l'une de mes créations, dont je suis plutôt fière. Et du coup, le truc qui est cool avec Alice au Pays des Merveilles, c'est que le merchandising est incroyable dans tous les pays. Alors, on n'est pas au Japon malheureusement pour avoir le top du top des merveilles, mais Disneyland Paris a fait des pins Alice au Pays des Merveilles que j'ai trouvées sublimissimes, et que j'ai été obligée d'acheter. Alors j'ai pas tout pris, mais j'ai notamment acheté ce pins, qui est donc un pins du Chapelier Fou, qui est vraiment très joli, j'adore la bordure dorée. D'ailleurs, c'est les pins dont on parlait avec ma copine Daydream Universe dans le dernier épisode de podcast que j'ai sorti sur les plateformes d'écoute, donc La Pause Enchantée, si vous ne connaissez pas. On y parle de pins Disney, de pins trading, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les voir. Et je parlais notamment de ces pins aussi, parce que je trouve que les nouveaux pins de Disneyland Paris, c'est une tuerie. Le second pins qui a rejoint ma collection, c'est celui-ci, avec Absolème et Alice au Pays des Merveilles, qui reprend la scène, pour moi en tout cas, du film certes, mais aussi l'univers de l'attraction de Disneyland Paris. Et je le trouve sublime, que ce soit dans les couleurs, dans la scénographie, dans la forme, dans la taille, bref, c'est une pépite. Et le petit dernier, c'est un set qui m'a fait craquer. Alors j'avais déjà la reine de coeur en petit format, mais là j'ai la reine et le roi. Et j'étais obligée de craquer, encore une fois, enfin vraiment, c'est pas possible. Et mon objectif, c'est de les mettre en scène dans des cadres. Alors je sais pas encore comment est-ce que je vais faire ça. Pour la reine, j'ai déjà une petite idée, mais pour le reste, c'est encore assez flou. Mais j'ai déjà acheté des petites toiles, du coup, pour les peindre et tout, et je pense que ça va vraiment très bien rendre. Le dernier achat que j'ai à vous présenter de Disneyland Paris, il est un peu spécial, parce qu'en fait, il n'est plus commercialisé. En fait, j'avais demandé à un de mes meilleurs amis, Adrien, de faire un pick-up pour moi quand cette collection est sortie, sauf qu'elle est sortie il y a assez longtemps. Mais je l'ai récupérée le 12 avril. Jusque-là, je ne l'avais pas eue, donc je vais vous la montrer. Il s'agit d'une tasse La Belle et la Bête. Si vous connaissez un peu ma collection Disney, vous comprenez forcément pourquoi est-ce que j'ai demandé cette tasse. Donc ça coûtait 19,99€ avec la soucoupe plus la petite tasse. Je regrette d'ailleurs de ne pas en avoir demandé deux. Et j'adore les détails, j'adore cette collection. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle n'est plus en vente sur le parc. Parce qu'à mon avis, ça aurait eu un succès fou. Et ce que j'aime énormément, bon déjà c'est la discrétion du truc, mais aussi le fait que ça va parfaitement aller dans ma collection Belle et la Bête. Donc j'ai déjà hâte de mettre ça sur mon étagère, en sachant que jusque-là, j'avais été très raisonnable, et que je l'avais gardé de côté pour vous la montrer. Donc j'espère que vous appréciez cet effort, la Pixie Army. Alors je vais terminer par trois achats de livres. Parmi ces trois achats, il y en a un que vous connaissez si vous me suivez sur Instagram. Si ce n'est pas le cas, venez me voir ici, arrobas Pixie Tubeuse, sur tous les réseaux sociaux, et principalement sur Instagram, parce que c'est là que je suis le plus active. Bien que je ne sois pas très active, il faut quand même l'avouer. Ce n'est pas moi qui vais vous inonder de story Instagram toute la semaine, clairement. Le premier livre du coup, c'est le Heart of de Saul. Alors je pense que vous le voyez ici, mais il est très iridescent, très holographique, et je l'adore. Enfin, vraiment, ce Heart of, ça a été une très très bonne surprise. Je ne suis pas archi fan du film. Je vous avais d'ailleurs fait la review à l'époque, je n'avais pas vraiment accroché à l'univers, et j'avais été très déçue parce que c'était un film que j'attendais énormément. Mais étant très grande collectionneuse, et prenant tous les livres Chronicle Books, et bien il me le fallait. Je suis tombée sur une bonne offre, je l'ai eue pour 20 euros je crois, en sachant que je collectionne de moins en moins de livres, mais ceux-là je considère qu'il me les faut tous. Donc je me suis ruée dessus. Et j'en profite parce qu'on est entre nous pour vous donner un bon plan. Sachez qu'en ce moment, les livres Disney, je trouve que leur cote elle est vraiment en baisse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres où il y a des bonnes affaires à faire. Donc franchement, restez vigilants. S'il y a des livres que vous aimez en particulier, n'hésitez pas à jeter un oeil, à surveiller un peu la cote, parce que je pense qu'il y a moyen de faire vraiment de belles affaires. Donc c'est un livre que je vous ai présenté sur Instagram, avec ses points positifs et ses inconvénients. Donc je ne pense pas refaire vraiment une vidéo Disney Book sur ce livre. Ce que je peux vous en dire, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait plus de textes, mais c'est le cas de tous les livres Chronicle Book récemment sortis. Donc je pense que c'est à peu près normal. Je trouve qu'ils ne montrent pas trop non plus trop les ratés. Ils montrent quand même quelques scènes coupées qui sont sympathiques. On voit vraiment la diversité des concept arts qui ont été réalisés. Mais je trouve qu'il manque vraiment un message sur l'engagement du film, sur les fausses pistes qui ont été abordées. Et pour moi, ça manque un peu quand même de substance. Mais je pense malgré tout que c'est un livre qui plaira à ceux qui ont aimé le film. Ceux qui ne sont pas spécialement archi doués en anglais, il se lit quand même assez facilement parce que c'est principalement des images. Et je suis quand même contente de le posséder dans ma collection. Voilà, je vous ai fait une mini review. Les deux derniers livres que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est des livres que je n'ai pas encore lus, qu'il faut que je prenne le temps de lire pour le coup. Mais c'est vrai que là, je suis en pleine préparation d'un prochain podcast où je dois beaucoup lire. Et du coup, je n'ai pas encore pris le temps de m'y pencher. Donc le premier, c'est Les chats dans la pop culture qui m'avait été envoyé par Inis Édition. Si vous passez par ici, je suis désolée. C'est vrai que ça fait très longtemps que je dois parler de ce livre que vous me l'avez envoyé. Et je n'ai toujours pas pris le temps de le lire. Vraiment une catastrophe. Mais sachez qu'il est bien au chaud et que j'ai vraiment trop hâte de le lire parce que j'adore les chats, j'adore la pop culture et ça parle aussi de Disney. Donc bref, c'est un livre qui est absolument parfait pour moi. Il fait à peu près 200 pages. J'avais été hyper touchée de l'attention d'avoir été mise dans les influenceurs à qui envoyer ce livre. Donc ça parle de chats dans l'ensemble. Donc autant de Pokémon avec Miaouus que Ditchie et Scratchy dans les Simpsons en passant par le Sheshire Cat, etc. Donc les chats dans la pop culture, il y en a énormément. C'est un livre qui est rigide, qui est beau, qui donne vraiment envie d'être lu. D'ailleurs, je peux voir aussi qu'il y a le chat dans Saoul. Donc quand même, ils sont partis chercher loin les chats. Et ce livre vaut 29,90. C'est l'un des plus chers, je crois, vendus par Inis Editions. Mais je ne doute pas que la qualité est au rendez-vous. Donc quand je l'aurai lu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou peut-être sur YouTube, qui sait, pour avoir un update. Et alors, le dernier livre, c'est un livre un peu surprise parce que, eh bien, figurez-vous que j'adore ce film dont je n'ai jamais parlé trop sur la chaîne, je crois. Mais c'est Oz, qui est un film Disney live-action. Pour moi, c'est l'un des plus beaux. Et en fait, j'ai toujours voulu avoir l'art off. Et là, je l'ai trouvé à un prix où je ne pouvais pas ne pas le prendre. Je crois qu'il était à 8 euros. Je me suis dit, ok, c'est bon, c'est ton moment. Tu vas officiellement rejoindre ma bibliothèque. Enchantée. Encore une fois, livre que j'ai mis de côté. Donc, je ne l'ai pas lu. Mais il va falloir que je me penche dessus. En plus, ils sont super bons, le livre ancien. Donc, bref. J'ai trop hâte de me pencher dessus. Je ne doute pas que c'est un livre qui va être top. Et la grande surprise, c'est que c'est un livre qui n'est pas rigide, contrairement aux autres. Donc, si jamais vous le trouvez à bon prix, sachez en tout cas que c'est un livre qui est quand même assez riche. Il y a pas mal de textes dedans. Ils ont vraiment l'air de montrer bien les coulisses de fabrication de ce film. Donc, je pense que, en tant que fan de ce film, je vais l'adorer. Voilà ma Pixie Army pour cette nouvelle vidéo. Je crois que j'ai fait le tour de mes récents achats. Comme vous pouvez le voir, une sagesse exemplaire. Vraiment, on adore. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça me motive à faire de nouvelles vidéos. En attendant la prochaine vidéo ou le nouveau podcast qui s'est abonnez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Et alors, en scène post-générique, chose promis, chose due. C'est pas un achat à proprement parler, mais c'est l'une de mes dernières acquisitions. Je vous avais dit que j'achetais beaucoup de matériel créatif en ce moment parce que j'adore faire des DIY et faire des choses qui me font plaisir. Et l'univers d'Alice au Pays des Merveilles me plaît énormément. Et du coup, voici ma dernière acquisition. Donc c'est un pot de fleurs. Alors, il n'est pas incroyable, mais en fait, il reprend le design de ma tasse préférée à Disneyland Paris. Si vous connaissez l'attraction des tasses, forcément, vous l'avez sûrement reconnue, j'imagine, j'espère. Mais donc le voici. C'est pas le plus beau, mais je trouve ça vraiment fun comme détail et j'ai très envie d'en faire d'autres. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Passez une très bonne journée et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada